Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. A suivre ce matin, les débats des sénateurs qui se poursuivent autour du projet de loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Un texte qui vient concrétiser une promesse de campagne de François Hollande et qui prévoit de réduire les écarts de développement entre la métropole et l'Outre-mer. Pour cela, le texte prévoit notamment d'instaurer de nombreux plans de convergence. Mais voilà, la droite sénatoriale, elle, estime que ce texte arrive bien tard dans le quinquennat et voit dans toutes ses mesures davantage de l'affichage électoral avant notamment l'élection présidentielle et les législatives de 2017. La droite sénatoriale qui, d'ailleurs, a supprimé un certain nombre de mesures considérées comme des cosmétiques législatifs en commission des lois. Mais voilà, vous allez le voir, en séance, les sénateurs ont choisi de rétablir certaines dispositions. D'abord l'article 19 qui permet d'expérimenter des small business actes ultra-marins qui permettent notamment de faire en sorte que la commande publique pour un tiers soit destinée aux TPE et PME locales. Cela afin de faire émerger des opérateurs sur place. Et puis le fameux article 20a, une mesure hautement symbolique qui permet de maintenir deux dates pour commémorer l'esclavage. Le 10 mai pour son abolition et le 23 mai pour les victimes. Vous voyez donc tout de suite les discussions hier des sénateurs. A l'article 19 supprimé, j'ai six amendements et deux sous-amendements. Un amendement numéro 24. Monsieur Magrass. Oui, merci monsieur le Président, madame la ministre, chers collègues. L'article 19 dans sa rédaction initiale vise à instituer, à titre expérimental, un small business act ultra-marin, une stratégie du bon achat. Il s'agit d'une mesure phare du volet économique du présent projet de loi et d'une idée consensuelle dans les réflexions sur l'avenir de nos Outre-mer. Face à la crainte de non-conformité, une telle initiative au principe constitutionnel de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, cet amendement propose d'abord un rappel. Cette expérimentation, conduite dans les territoires où le principe d'adaptation des normes est fondamental, a pour but aussi de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d'exercer pleinement à moyen terme le libre accès à la commande publique. Ces arguments justifieraient l'assouplissement d'une conception trop formelle et instantanée de notre principe de libre accès à la commande publique. Inversement, le statut quo favoriserait les opérateurs exerçant d'ores et déjà leur domination économique de fait. J'ai ajouté au présent amendement un alinéa visant également à compléter le dispositif adopté par les députés. Il s'agit, en s'inspirant d'un des piliers de la législation des États-Unis, de prévoir également, à titre expérimental, que les appels d'offres d'une valeur supérieure à 500 000 euros, remportés par une grande entreprise, doivent comporter un plan de sous-traitance garantissant la participation des PME locales. Donc voilà, je sais que c'est un article délicat, mais je le soumets à votre approbation. Merci, M. Magra. Le 101, M. Larcher. M. le Président, l'article 19 créait un Small Business Act ultramarin. Il s'agit de permettre, à titre expérimental, aux départements, régions et collectivités d'outre-mer de réserver une partie de leur marché aux PME installées sur leur territoire. La Commission des lois a supprimé l'article 19. Elle a considéré que cette expérimentation posait une question au regard des principes généraux du droit de la commande publique. Or, l'article 19, dans sa rédaction issue de la Commission des affaires économiques, met en place une expérimentation limitée dans le temps et très encadrée. Pour chaque secteur économique concerné, le montant total des marchés réserves aux PME ne pourra pas excéder 15% du montant annuel moyen des marchés au cours des trois années précédentes. Compte tenu de ces précautions, il nous paraît que les principes de la commande publique et notamment la liberté d'accès et l'égalité de traitement des candidats sont respectés. Il est donc proposé de rétablir l'article 19 tel adopté lors de ce examen en Commission des affaires économiques pour permettre aux acteurs publics des territoires d'outre-mer de passer une partie de leur marché avec des opérateurs locaux. Merci. Et M. Larcher, le 70, Mme O'Haraud. En fait, mon amendement rejoint les deux autres. En fait, mon amendement vise à desserrer les taux qui ont serré les entreprises des outre-mer et essentiellement les petites et très petites entreprises, et cela dans un contexte économique difficile. Un chiffre à la Réunion, la commande publique représente 90% du chiffre d'affaires du BTP, un chiffre à peu près similaire dans les autres régions d'outre-mer. Or, ce secteur a enregistré une baisse de 15% des consultations en 2014. Pour 2015, le chiffre d'affaires est de seulement 944 millions d'euros. Le secteur de la commande publique continue donc de s'étioler, et les premières à en payer le prix fort, ce sont les TPE. Celles-ci sont les plus nombreuses d'outre-mer. A titre d'exemple, à la Réunion, les TPE composent près de 90% du tissu économique et représentent un vivier important en termes d'emploi. Et aussi, près de 100 000 entreprises ultramarines n'ont pas de salariés. Une question essentielle se pose à ces TPE. A quelle part des marchés publics peuvent-elles préstandre ? Ou plus exactement, quelle est la part du marché public qui leur est attribuée ? Cela ne représente pas grand-chose. Il y a quelques jours, un entrepreneur réunionnais demandait aux décideurs politiques d'avoir le courage de prendre le risque d'attribuer des marchés aux petites entreprises et surtout d'arrêter de prendre les TPE ou les PME pour des sous-traitants. Elles subissent encore plus fortement les errements liés à la question du financement de la commande publique. C'est pour cela que cet amendement vise à réintroduire l'article supprimé en commission. Il ne s'agit ni plus ni moins que de donner un coup de pouce aux TPE d'outre-mer afin de leur permettre de candidater au marché public. Merci Mme Oaro. Le 181, c'est M. Robert ? M. Robert ? Il est défendu. Il est défendu. Le 214, rectifié. M. Arnel ? Oui M. le Président. Cet amendement vise à rétablir un article introduit à l'Assemblée nationale en commission, puis maintenu en séance publique, visant à donner la faculté au pouvoir adjudicateur, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver une partie de leur marché au PME local à titre expérimental. Il s'agit précisément de leur réserver un tiers des marchés dont le montant total ne pourrait dépasser 15% du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné. Nous proposons seulement de restreindre cette proposition aux collectivités françaises, qui constituent les régions ultra-périphériques au sens des traités européens, pour simplifier le débat. Les principes généraux du droit de la commande publique ne justifient pas à eux seuls de se priver d'une telle expérimentation, puisqu'ils ont une simple valeur intra-infra-législative. En revanche, comme l'a souligné le rapporteur, les directives européennes du 26 février 2014 n'ont pas prévu de dispositions dérogatoires pour les régions ultra-périphériques, malgré la spécificité de leur environnement économique. Contrairement au PME du continent européen, les entreprises de travaux publics ultramarines subissent en effet une concurrence asymétrique. D'un côté, l'application des règles de passation des marchés publics, les prives de contrats et de l'autre, leur isolement géographique, ou les normes protectionnistes des États voisins ne leur permettent pas de bénéficier des mêmes débouchés que les PME continentales. L'article 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne permet justement au Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de prendre des mesures spécifiques pour les régions ultra-périphériques en raison de leur éloignement et de leur dépendance économique. Il est donc urgent de proposer l'adoption de telles mesures pour enrayer l'affaiblissement de la filière BTP en Outre-mer, comme l'a constaté l'IEDOM. M. Arnel, le 216, Mme la Ministre. Oui, M. le Président, le gouvernement dépose cet amendement pour modifier l'article 19 qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui met dans ce texte égalité réelle une belle action, une bonne action, une action qui portera et qui correspond à une vraie attente sur le territoire, permettre à nos TPE, PME à avoir une véritable place dans les marchés publics. Alors, nous nous intervenons dans une modification pour apporter une sécurité juridique, d'une part par rapport aux droits européens, d'autre part, et par voie de conséquence aussi, par rapport aux droits des marchés publics. Donc, notre amendement a uniquement pour but de sécuriser la rédaction qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, mais bien sûr en soutenant fortement cette idée, parce que cette idée et cette action nous permettra de donner en toute sécurité, et permettre à nos entreprises, nos entreprises TPE, PME, qui sont très fragiles sur nos territoires. Elles se créent beaucoup, elles meurent rapidement, et en intervenant et leur permettant d'avoir une part dans les marchés publics, nous pensons que nous allons contribuer à fortifier nos TPE, PME, dans leur activité économique. Merci, Madame la Ministre. Alors, je suis saisi de deux sous-amendements, un 231. Monsieur Darnot, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, ce sous-amendement vise à reprendre les termes de l'article 61 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, relatif au marché public, actuellement en vigueur, pour que la définition de la préférence et les critères d'appréciation des offres équivalentes soient les mêmes dans l'ensemble des règles applicables au marché public. Merci, Monsieur le rapporteur. Un 218, Monsieur Magra. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mon sous-amendement à votre amendement constitue évidemment un amendement de repli par rapport à celui que j'ai défendu moi-même tout à l'heure. L'amendement présenté par le gouvernement à l'article 19 vise à instituer à titre expérimental un Small Business Act, mais dans une version très atténuée. Il prévoit non plus de réserver un tiers des marchés publics au PME local, mais d'instituer un droit de préférence à égalité de prix ou à équivalence d'offres. C'est très contraint. La Commission des affaires économiques estime nécessaire de faire preuve de plus d'audace. Il s'agit en effet d'une mesure phare du volet économique du présent projet de loi et d'une idée consensuelle dans les réflexions sur l'avenir de nos Outre-mer. Mon amendement vise donc à compléter le dispositif proposé par le gouvernement. Il s'agit, comme je le dis tout à l'heure, en s'inspirant des piliers de la législation des Etats-Unis, de prévoir également, à titre expérimental, que les appels d'offres remportés par une grande entreprise doivent comporter un plan de sous-traitance garantissant la participation des PME locales. Toutefois, je tiens à préciser que dans sa rédaction, j'ai été beaucoup plus souple que dans la rédaction de mon article initial. Vous respectez l'esprit de votre amendement, Madame la Ministre. Merci, M. Magra. Alors, sur ces six amendements et les deux sous-amendements, M. le rapporteur. Oui, M. le Président, je voudrais revenir sur le caractère expérimental de ce Small Business Act et redire quelles ont été les positions sur l'ensemble des amendements qui viennent d'être présentés puisque sur les amendements 24, 101, 70, 191 et 214, la commission initialement s'était prononcée de façon défavorable avec un avis favorable à l'amendement 216 sous réserve de l'adoption des sous-amendements 218 de Michel Magra et 231 de la commission des lois. A titre personnel, eu égard aux motifs qui ont été exposés par notre collègue Michel Magra et encore une fois dans la dimension liée à l'expérimentation et à la pertinence de ce dispositif, à titre personnel, je donnerai un avis favorable à l'amendement de notre collègue Michel Magra. Merci, M. le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement sur les six amendements et les deux sous-amendements. Donc, défavorable pour les six amendements, puisque le gouvernement propose son amendement, favorable au sous-amendement du sénateur Magra et défavorable au sous-amendement du rapporteur Darnot. Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des explications de vote ? M. le rapporteur, vous retirez le vote, non ? Oui. Il est retiré au profit du sous-amendement de M. Magra ? Oui. Bien. Donc, sur les amendements, avis défavorable du gouvernement, avis défavorable de la commission, un avis favorable sur le sous-amendement de M. Magra ? Et un avis favorable, bien sûr, sur l'amendement du gouvernement de la part de la commission. Donc, je mets aux voix. Sur le 24, qui a reçu deux avis défavorables, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, il est adopté, comme bien sûr, le Larcher qui tombe et qui est satisfait, M. Larcher, parce qu'il était identique. Les 70, 191, 214 tombent. Et le 216, pareil, donc le sous-amendement également. Excusez-moi, l'article est donc ainsi rétabli. Après l'article 19, le 237, Madame la Ministre. L'article 7.3 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, a transféré à l'État, à la région, la compétence relative à l'accompagnement avant la création ou reprise d'entreprises et pendant les trois années suivantes. La rédaction actuelle du 2e du grand 3 de l'article 7 de la loi NOTRe n'intègre cependant pas les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, cet amendement tend à rétablir ce manque. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, comme cela vient d'être exposé, le présent amendement propose de transférer la compétence relative à l'accompagnement avant la création ou la reprise d'entreprises aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet amendement a été déposé relativement tardivement. Par ailleurs, les compétences d'une collectivité relevant de l'article 74 sont énumérées par une loi organique et doivent faire l'objet d'une négociation avec les collectivités considérées. J'ignore si ce fut le cas ici. Par ailleurs, ces collectivités sont compétentes en matière économique, d'où la demande de retrait et à défaut un avis défavorable. Merci. Y a-t-il des explications de vote ? Je n'en vois pas, je le mets au voie, après cet avis défavorable de la Commission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abtient ? Il est adopté. L'article 20a supprimé. Je suis saisi de trois amendements en faisant l'objet d'une discussion commune. Un 18 rectifié. C'est M. Larcher qui le défend ? M. Larcher. Merci, M. le Président. La politique mémorielle de l'esclavage colonial repose aujourd'hui sur un embouglio juridique qu'il convient de clarifier. Le présent amendement entend modifier la circulaire du 29 avril 2008 pour que les dates du 10 et du 23 mai soient distinctement reconnues. Actuellement, il y a une mémoire d'abolition de l'esclavage de Champagny en 1789 à la révolution de 1848 consacrée par la journée du 10 mai. Ici, nous proposons d'honorer les victimes de l'esclavage en date du 23 mai. La date choisie pour cet hommage fait référence à la marche silencieuse du 23 mai 1998 qui contribua de façon significative au débat national aboutissant au vote de la loi Tobira du 21 mai 2001. Cette mémoire est intrinsèque aux populations qui ont été les protagonistes de la lutte contre l'esclavage et visent à combattre la honte ou le ressentiment qui perdure chez les descendants d'esclaves. Longtemps douloureuse, cette mémoire de l'esclavage a été portée à partir de la fin des années 60 par des mouvements nationalistes antillais. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une mémoire qui se veut apaisée et qui se bat avant tout sur l'hommage aux victimes de l'esclavage. Cette politique mémoriale est conduite par des associations d'entrepreneurs de mémoire comme le CM 98, l'Association nationale, l'Amour Bayot, ça c'est en Guadeloupe, c'est l'Amour pour vous, pour tous, c'est Guadeloupe, j'ai traduit par conséquent. L'Association martiniquaise de recherche sur l'histoire des familles en Martinique, la loi du 21 mai 2001, reconnaît l'esclavage colonial comme un crime contre l'humanité. La République serait donc fidèle à ses principes et à ses pratiques en matière de commémoration des crimes contre l'humanité, s'elle rendait un hommage solennel et national aux victimes de ce crime dont les descendants sont aujourd'hui nos concitoyens de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, mais aussi de l'Hexagone. La politique mémoriale de la République française vis-à-vis de la mémoire d'esclavage permettra de faire émerger une nouvelle citoyenneté, un nouveau contrat entre les Outre-mer et la République. Cette histoire est encore méconnue des citoyens français car il n'y a pas eu esclavage colonial sur le sol hexagonal. La République se doit de se positionner clairement sous la ligne mémorielle qu'il entend soutenir car cela participe à cette reconstruction, à cette construction identitaire. Ne pas le faire, mais tiendraient ces débats dans un prisme communautaire. Cet amendement constitue à la fois une base juridique et un symbole aussi. Je vous appelle, mes chers collègues, à revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale avait proposée. Je vous remercie. Merci, M. Larcher. M. Arnel, pour le 57. Merci, M. le Président. Cet amendement a pour objet de permettre de discuter en séance publique du rétablissement d'une disposition adoptée à l'Assemblée nationale visant à consacrer au niveau législatif l'institution de journée de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, d'une part, et d'hommage aux victimes de l'esclavage colonial, d'autre part, comme c'est le cas pour d'autres victimes. Il me semble que cette disposition, supprimée lors de l'examen du projet de loi en commission, mérite de faire l'objet d'un débat en séance publique. Il s'agit notamment de rappeler l'engagement de la France en faveur de la lutte contre la traite des êtres humains, qui concernerait sensiblement 12 000 personnes en France, selon l'organisation non-gouvernementale WorkFree. La Commission nationale consultative des droits de l'homme dresse le même constat. Pour ma part, et j'estime que le point de vue de tout un chacun se doit d'être respectable et respecté. Mais pour ce qui me concerne, il me semble que la possibilité, quel que soit le résultat du vote du Sénat, la possibilité de pouvoir réintroduire cet article est possible à l'Assemblée nationale. Donc j'ai eu du mal à comprendre le sens d'une grève de la faim qui, de mon point de vue, aurait dû être la conséquence d'un acte ou d'une décision beaucoup plus forte. Et lorsque toutes les autres voies de recours ont été épuisées. Il me paraît difficile pour la représentation nationale, ici, de travailler sous cette forme de pression. Si nous viendrons à voter en faveur, ça pourrait être interprété comme un acte de pression sur les parlementaires que nous sommes. Et ce serait regrettable, alors que nous comprenons, chacun d'entre nous, le sens de la démarche. Merci, M. Arnel. Le numéro 80, Mme Archambault. Oui, c'est un amendement qui va dans le même sens. Je serai brève. C'est un amendement qui vise donc à rétablir un article supprimé par le Sénat en commission, qui est pour nous hautement symbolique. L'article 20 a institué d'une part la journée nationale de commémoration de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions le 10 mai, et d'autre part la journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai. Le devoir de mémoire sur ce sujet nous paraît fondamental. Et la distinction entre les journées est demandée de longue date par de nombreuses associations et descendants de victimes. Ce projet de loi est l'occasion de les inscrire dans la loi. Et nous espérons vraiment que le Sénat s'honorera de le faire. Merci, Mme Archambault. Alors, sur ces trois amendements, M. le rapporteur. Oui, M. le Président permettrait de dire plusieurs choses à cet effet. Tout d'abord, je reprendrai les propos de notre collègue Arnel, s'agissant du contexte, parce que je crois que nous venons de faire la démonstration depuis le début de l'examen de ce texte d'un climat de travail où nous avons pu largement échanger, parfois converger, parfois expliquer quelles étaient les différences, parfois accepter, y compris des rapports sur des sujets conscients de l'intérêt et de la résonance de ce sujet. J'y reviendrai d'ailleurs lors de prochains amendements, notamment sur la question de l'orpaillage, parce que je crois que chaque fois que nous avons retiré des amendements, la plupart du temps, nous avons expliqué que c'était à titre conservatoire, parce qu'il nécessitait de la réflexion, parce que pour certains, il nécessitait de l'échange. Et je crois que la méthode qui consiste à faire peser, j'allais dire, un regard, parfois au vitriol, quand je parlais de la question de l'orpaillage sur des positions qui ont été prises par certains collègues députés, que je considère comme étant excessifs au regard des explications qui ont été données en commission, et au regard surtout de ce qui figurera in fine dans ce texte. S'agissant de la question que nous avons aujourd'hui à traiter, nous avions dans un premier temps admis l'idée, et d'où l'avis défavorable, que l'amendement présenté par notre collègue Félix Desplans traitait de cette question de la portée, de la lisibilité des commémorations et de la date du 10 mai, en ce qu'elle proposait, j'allais dire, encore une fois, d'offrir un message assez fort qui reprenait l'ensemble des dimensions qui sont aujourd'hui proposées à la fois sur la date du 10 mai et celle du 23 mai. Ensuite, je crois que nous avons fait oeuvre utile en auditionnant, notamment avec la commission des lois, mais pas que, l'ensemble de celles et ceux qui ont travaillé, qui ont produit des contributions écrites, qui ont nourri, depuis longtemps maintenant, des réflexions sur cette question. Donc je crois qu'il y a eu un grand respect, il y a eu une volonté de regarder le problème et de regarder la question telle qu'elle se pose. Et puis, je voudrais ajouter un élément, puisque le président de la République a souhaité lancer, le 10 mai dernier, une fondation pour la mémoire de l'esclavage, de la traite et des appollitions, et qu'il nous semblait peut-être intéressant que cette fondation puisse avoir un regard, parce que là, on est bien au cœur du sujet, sur cette question. Donc, c'est toute cette réflexion, c'est tout ce cheminement, et un peu dans l'esprit de ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée nationale, que j'apporterai aujourd'hui un avis de sagesse sur ce sujet, remettant justement à l'avis de l'ensemble des collègues sénateurs de notre Assemblée. Merci. Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. C'est un avis que... Sur les trois amendements, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre. Parce que mes avis seront différents. Alors, sur l'amendement de Monsieur Larcher, d'abord, un mot de façon très... pour poser la voix que nous portons, la position du gouvernement, qui est la même que celle que nous avons tenue à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale et ce soir, nous serons dans une position de sagesse. Pourquoi ? Parce que le gouvernement et ce gouvernement, depuis 2012, a mené une tâche considérable autour du travail de mémoire. Et en particulier pour que la mémoire des automers fasse partie intégrante de la mémoire de France. Donc, il n'y a pas d'échappatoire ou de volonté d'échapper à ce débat. Nous y sommes, nous avons pris des mesures, nous y avons participé. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Président de la République s'est engagé à créer une fondation. Et nous sommes aujourd'hui dans le travail, la fin du travail, de la préfiguration de cette fondation. Et c'est ce travail présidé, la mission présidée par Lionel Zanzou, qui arrive à son terme. Et cette fondation, à terme, aura aussi cette mission de continuer à travailler dans la sérénité et dans le respect, le grand respect du travail des historiens, du travail de nombreux militants, de nombreuses personnes qui ont, pendant de très nombreuses années, attiré notre attention sur les Outre-mer, la mémoire des Outre-mer. Et c'est à leur honneur, et c'est à l'honneur de ce gouvernement, d'avoir pris l'ampleur de la tâche, d'avoir pris toute la mesure de la tâche. Et pour continuer dans la sérénité et que cette mémoire puisse nous réunir, nous projeter vers l'avenir, nous permettre de continuer avec ce que nous sommes, c'est pour cela que cette fondation pourra nous apporter ce cadre serein pour déterminer ou pas sur d'autres sujets très importants autour de la mémoire. Donc voilà, c'est pour cela et pour ces raisons, les mêmes d'ailleurs, qui ont fait que nous avions cette position de sagesse sur l'amendement de M. Larcher. sur les deux amendements suivants, mais là, c'est vraiment technique, c'est que la rédaction des deux autres amendements sont différents. Et dans vos amendements, Mme Archimbeau, et également dans les amendements présentés par M. Arnel, il y a dans votre rédaction un risque confirmé que si nous l'adoptions, les jours de célébration déterminés par chaque territoire, par exemple à la réunion de 20 décembre, disparaîtraient. Donc c'est pour ce problème de rédaction de ces deux amendements, c'est pour cette seule raison que nous allons émettre un avis défavorable. A défaut, ça aurait été un avis de sagesse. Je m'excuse, Mme la ministre, je vous remercie d'abord, mais celui de M. Arnel a été rectifié, ce qui fait qu'il est identique à celui de M. Larcher. Voilà. C'était une petite rectification. Mme Archabeau, par explication de vote, et ensuite, Mme la présidente Assasi. Non, simplement, nous avons bien compris qu'il y avait un problème technique, il y a une petite erreur dans notre amendement, donc c'est absolument pas un problème de fond, donc nous allons le retirer, puisque nous sommes d'accord, évidemment, totalement en accord avec les textes des deux autres amendements. C'était vraiment une erreur technique. Je vous remercie. Mme la présidente Assasi, Oui, merci, M. le Président. C'est une explication de vote sur l'amendement déposé notamment par notre collègue Larcher. Je crois qu'aujourd'hui, on peut s'accorder sur l'idée que la disposition qui est proposée par l'article 20a n'est pas consensuelle, ce qui me fait dire qu'elle méritait ou qu'elle mériterait un débat de fond sur la colonisation et ses conséquences d'une part, et sur la politique mémorielle française d'autre part. Alors, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises lors de plusieurs débats, et particulièrement par la plume de mon collègue Patrick Abat en juillet 2015 et ma collègue Brigitte Gontier-Morin en janvier 2016, nous rappelons qu'aujourd'hui, à nos yeux, la multiplication des journées de commémorations ne peut que diluer un message pourtant essentiel tout en créant de la confusion. Mais j'insiste, nous aurions aimé un vrai débat, certes ici au Parlement, mais j'oserais dire surtout, surtout, avec nos concitoyens parmi lesquels la jeunesse. Parce que certains s'emparent du débat. Il faut noter que certains pensent qu'il est clos et qu'il est soldé. et je ne peux m'empêcher de voir avec quelle prégnance il réapparaît régulièrement. Donc, parler, comme le font certains candidats à l'élection présidentielle, de partage de culture ou d'éléments positifs de civilisation, a provoqué un véritable tollé, ce qui illustre que, je réinsiste, le débat n'est pas clairement clos. Mais il y a débat et puis il faut aussi passer aux actes. Faut-il rappeler qu'il a fallu quand même attendre le 18 février 2014 pour que l'Assemblée nationale reconnaisse la responsabilité morale de l'État dans le déplacement forcé de 1630 enfants réunionnais entre 63 et 83 pour repeupler les départements métropolitains. De fait, pour conclure, si la mesure qui est proposée dans l'article 20a ne nous satisfait pas pleinement, nous ne pouvons accepter qu'elle soit balayée dans le huis clos d'une commission sénatoriale aussi légitime soit-elle sans un débat pourtant nécessaire. Elle mérite beaucoup mieux que ça et c'est pourquoi nous soutenons sa demande de rétablissement prononcée par voie d'amendement déposée par notre collègue Larcher. Merci Madame Assassi, Monsieur Gillot. On essaye de respecter le temps, je suis forcé de suspendre à 19h malgré la gravité du débat. Merci Monsieur le Président. J'ai tenu à m'exprimer à l'occasion du débat sur l'article 20 de la loi simplement pour vous indiquer ma conception qu'il est des combats qui valent la peine d'être menée. Oui, j'ai consigné l'amendement visant à réintroduire à l'article 20 de la loi les dispositions permettant de faire de la journée du 23 mai une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Je l'ai fait en pleine conscience, convaincu que toutes les initiatives qui concourent à densifier la politique mémorielle de l'esclavage colonial soient les bienvenues. Mais je suis également convaincu que ces dispositions ne constituent pas une faience roi car aucune commémoration ne saurait effacer ni réparer l'innommable. Au moment où nos territoires peinent encore à trouver leur place au sein d'une république qui gagnerait à sourire davantage à la diversité de ses composantes, en cette période de troubles où les extrémismes de toutes sortes gagnent du terrain ici comme outre l'Atlantique, il est donc fondamental de ne pas rajouter les divisions aujourd'hui aux douleurs du passé. Nos descendants d'esclaves, le plus grand respect que nous devons à nos aïeux c'était de ne pas retomber dans les errements de la division et des excès du langage envers nos propres frères. Je peux ne pas être d'accord avec la position d'un collègue, ses arguments ou ses orientations, mais je me battrai jusqu'au dernier souffle pour qu'il puisse exprimer librement sa position dans cet hémicycle comme en dehors. M. Despland est libre. Pour moi, arrière-petit-fils d'esclaves, le plus grand respect que nous devons à nos aïeux, c'est de nous mobiliser pour les causes qui font vraiment sens en 2017. Pour moi, le vrai devoir de mémoire, c'est de nous mobiliser contre un système qui, plus de 160 ans après la libération des esclaves des anciennes colonies de la France, continue de nous priver, continue de priver leur descendance de l'égalité à laquelle ils ont droit. Égalité devant l'emploi, égalité devant le logement, égalité devant l'accès aux postes de responsabilité, égalité devant les perspectives de développement de nos territoires, égalité dans les mesures prises pour juguler l'insécurité, égalité du pouvoir d'achat. Oui, la République a besoin de symboles qui contribuent à renforcer son unité, mais elle a surtout besoin pour, paraphraser Sonny Rupert, de continuer d'entendre de le vent cette voix qui lui dit de garder l'espérance. Merci. Merci, mon cher collègue. Monsieur Desplans, pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme mes collègues se rassurent, je ne suis ni dans la singularisation, ni dans la provocation, ni dans la séduction, ni dans la démagogie. Au pire, je serai dans l'erreur en étant peut-être le seul à n'avoir rien compris. Je reste pourtant convaincu que retenir une deuxième date de commémoration nationale de l'esclavage, le 23 mai, soit 13 jours après la commémoration nationale de l'esclavage, en plus des jours de commémoration propres à chaque territoire d'outre-mer, cela fait beaucoup. Trop de commémoration tue la commémoration. On banalise ainsi le devoir de mémoire qui s'attache à la commémoration de l'esclavage. Deux commémorations nationales sur le même sujet, dans le même mois, dans le même lieu, est-ce que cela ne frise pas l'indigestion ? D'autres dates sont évoquées. Le 23 août 1791, premier soulèvement d'esclaves dans la colonie française de Saint-Domingue. Le 28 mai 28 mai 1802, sacrifice de Louis Delgresse, colonel de l'armée française d'origine martiniquaise, avec ses compagnons à Matouba, luttant contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Il ne s'agit pas là de continuer à multiplier les commémorations. Il s'agit de lancer une réflexion afin de se mettre d'accord sur une date, une seule, sur le plan international, pour commémorer l'abolition de l'esclavage, colonial, certes, et en même temps, de se mobiliser pour l'abolition de tous les esclavages dans le monde. Puisse l'UNESCO y parvenir. Retenons que ce n'est pas l'habillage différent du sujet le 10 mai et le 23 mai qui donne un contenu fondamental à telle ou telle commémoration de l'esclavage. Quant à l'hommage rendu aux victimes de l'esclavage, mot d'ordre du 23 mai, inévitablement, cela nous envoie aux pires atrocités de ce régime et stigmatise le bourreau en face. En quoi cela peut-il être une démarche de réconciliation ? Je suis désolé, M. Desplans, mais il faut conclure. Par contre, quand on sublime l'image de l'esclave combattant, déterminé, digne, qui s'organise, participe au soulèvement, lutte pour sa propre libération, profite de la générosité d'esprit de grands humanistes français blancs, de la couleur de peau que de leurs bourreaux et avec lesquels ils parviennent ensemble à l'abolition de l'esclavage en 1848, je vois là l'amorce d'une réconciliation en marche. Deux, trois, quatre, cinq, six commémorations, cela ne fait pas sens. Voilà pourquoi j'ai déposé en commission des lois un amendement de suppression de l'article VA, voilà pourquoi je confirme ici ma position, donc la position que j'ai prise en commission des lois. Merci monsieur Desplans. Non, je suis forcé de... Soit je fais voter ou soit si je ne fais pas voter, nous reprenons ce soir. On reprend la discussion tout à l'heure. Vous le souhaitez ainsi ? On vote ? Bon, il y a eu la sagesse de la part de la commission et sagesse de la part du gouvernement. Donc, sur l'amendement de monsieur Larcher et bien sûr sur celui de monsieur Arnel puisqu'il était rectifié et madame Archimbeau, si j'ai bien compris, a retiré son amendement. Donc, à partir de cette sagesse de la commission et du gouvernement, je mets au voix qui est pour cet amendement 18 rectifié. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est donc adopté. Celui de monsieur Arnel aussi, bien sûr. Et l'article est ainsi rétabli. Nous en étions à l'article 20. Je mets donc, à moins qu'il y ait des demandes d'intervention, au voix, l'article 20 qui est pour qui est contre ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 21. Je suis saisi d'un amendement numéro 206. Monsieur Ahmed, soit disé. Il n'est pas là ? Ici, il est là. Il est en train de regarder ça. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement a pour objet de réintégrer deux dispositions introduites lors du débat à l'Assemblée nationale par le rapporteur Victor Indurel. La première partie de l'amendement se propose de modifier l'article 43.11 de la même loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans son deuxième alinéa qui dispose notamment que les sociétés du secteur public de la communication et du visuel proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale précisait que cette programmation reflète la diversité notamment par la valorisation des cultures des Outre-mer. J'ai bien entendu les craintes exprimées lors du débat en commission des lois à ce sujet quant au risque d'inconstitutionnalité que présenterait une telle rédaction. L'amendement propose donc une nouvelle rédaction qui dispose que les sociétés de diffusion publique je cite propose une programmation reflétant la diversité de la société française par la valorisation des différentes cultures hexagonales et ultramarines je ferme les guillemets. Aucune disparité de traitement entre les différentes cultures de notre pays ne ressort de cette nouvelle rédaction et elle devrait satisfaire nos éminents constitutionnalistes. La deuxième partie de l'amendement modifie le grand teint de l'article 44 de cette même loi du 30 septembre 1986 qui dispose notamment que France Télévision reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. Notre amendement reprend la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'initiative de Victorin Lurel et précise que la diversité de la société française est appréhendée en France hexagonale comme dans les Outre-mer. Ces deux ajouts impliqueront pour les sociétés un effort dans leur programmation sur la représentation des Outre-mer et une intégration de cette nouvelle obligation dans leur cahier des charges. Je tiens à réfuter l'argument développé par la rapporteure de la Commission de la Culture en vertu duquel ce dispositif proposé par notre amendement serait redondant avec celui de l'article 44a du projet de loi Égalité-Citoyenneté. Cet article toujours en avette se borne à confier une nouvelle mission au CSA, celle de veiller à la représentation de la diversité dans les programmes des chaînes de télévision et des stations de radio publiques et privées et à ce que cette représentation soit exemple de préjugés. Il ne s'agit en aucun cas d'une injunction faite aux chaînes publiques et aucune précision concernant les Outre-mer n'y figure. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission. Avis de la Commission. Merci, M. le Président. Le présent amendement revient sur la suppression en commission des petits 1 et petits 2 du présent article en en modifiant légèrement la rédaction. S'agissant de la valorisation des cultures d'outre-mer, la disposition que vous visez à rétablir fait doublant avec les dispositions de l'article 185 de la loi Égalité-Citoyenneté. Je vous rappelle d'ailleurs que Mme la Ministre, lors de son audition par la Commission des lois, avait convenu de la nécessité d'une telle coordination. A ce qui concerne le petit 2 qui apporte une précision aux obligations de France Télévisions en matière de représentation de la diversité, sa rédaction est ambigüe. On ne sait s'il s'agit de la diversité ou de sa présence. Ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cela est redondant avec les obligations qui s'imposent à l'ensemble du service public audiovisuel dont France Télévisions fait partie. En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, sinon ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Merci, avis du gouvernement. Un avis favorable à votre amendement puisqu'on a beaucoup échangé sur cette nécessité de pouvoir, parce que je pense que c'est une nécessité d'avoir une représentation non stéréotypée dans notre panel audiovisuel parce que ça contribuera à faire avancer cette notion de diversité, encore une fois, non stéréotypée. Et ça fait changer le regard et c'est le travail que nous faisons ensemble, changer le regard et prendre conscience de la France telle qu'elle est, diverse et océanique. Donc, avis favorable. Merci, Madame la Ministre. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vais mettre au voie l'amendement. Avis favorable du gouvernement défavorable de la Commission puisqu'il n'est pas retiré. Je mets au voie qui est pour... qui est pour... qui est contre... qui est contre... qui est contre... qui est contre... n'est pas adopté. Je me vois l'article 21 ainsi modifié, même vote. Donc, il est adopté. Vote inverse, en tous les cas. Nous en arrivons à l'article 21 bis. Je suis saisi d'une demande de prise de parole par Madame Blandin. Merci, Monsieur le Président. La création du Conseil coutumier ou plutôt la mutation de nom, de composition et de mission du Conseil consultatif des peuples amérindiens et bouchinengés est une bonne chose pour la démocratie. Je tiens cependant ici à partager avec vous deux remarques. D'une part, il eût été utile de prévoir cette possibilité pour d'autres territoires ultramarins où résident des peuples autochtones Mayotte, Wallis et Futuna, Polynésie, Nouvelle-Calédonie. Certes, dans ces territoires, on n'a pas le phénomène de minorité mais ça peut servir pour certains dispositifs de la Convention de Nagoya. D'autre part, ce point ne devrait vraiment pas figurer exclusivement sous le titre 7 de ce projet titre 7 réservé à la culture. En effet, si la reconnaissance des droits culturels est indispensable et conforme à la Convention pour la diversité culturelle de l'UNESCO, le rôle du Conseil coutumier est bien plus large et sa compétence s'applique à toutes les thématiques qui concernent la vie des habitants. Je mentionnerai à ce sujet un point spécifique prévu dans la Convention de Nagoya intégré dans le droit français lors de la promulgation de la loi biodiversité. Il s'agit de l'autorisation de prélèvement et de partage des avantages quand des firmes pharmaceutiques ou cosmétiques souhaitent utiliser les propriétés de végétaux identifiés et utilisés par les populations locales. L'interlocuteur doit alors être le Conseil coutumier, son avis doit être recueilli tout comme les bénéfices du partage du retour de valeur doit être orienté par ses soins et nous avons découvert avec satisfaction un amendement tardif du gouvernement le 89 qui rend possible ce partage des avantages via un établissement public de coopération culturelle et environnementale très bien venu. Merci ma chère collègue nous en arrivons à l'amendement 83 qui est présenté par votre groupe je vous rends la parole madame Blandin avec cet amendement nous souhaitons renforcer le champ d'action du grand conseil coutumier qui remplace grâce à cet article le conseil consultatif des populations améridiennes et bouchinengues de Guyane c'est la seule instance dans laquelle siègent des représentants des populations autochtones il n'est pour l'instant doté d'aucune prérogative forte d'aucun budget et sa transformation en grand conseil coutumier personne morale de droit public est vraiment attendue nous souhaitons sortir de la seule vision culturelle comme je viens de vous en expliquer les avantages les populations doivent pouvoir se prononcer sur tout ce qui attrait à leur identité à leur activité à leur droit nous regrettons donc que cet article ait été logé dans le titre exclusivement 7 consacré à la culture nous proposons que le nombre de personnalités qualifiées ne soit que de 2 et non de 4 pour garder le poids de représentativité de ce grand conseil par ailleurs cet amendement rend plus transparente la fixation par l'assemblée de Guyane du montant des indemnités des autorités coutumière et traditionnelle en demandant à ce que la délibération la concernant soit soumise à consultation du grand conseil et à ce sujet nous avons hier été informés que la somme de 50 000 euros promise par la ministre Paul Angevin lors de sa visite en Guyane en mars 2016 pour aider à financer les déplacements des membres du CCPAB lors de leur réunion n'avaient toujours pas été versés peut-être madame la ministre pourra aujourd'hui nous en dire plus il ne s'agit pas d'avantage inutile quand vous prenez un taxi pendant 8 heures vous imaginez la facture et bien quand vous prenez une pirogue pendant 8 heures le diesel est également consommé merci ma chère collègue avis de la commission oui monsieur le président cet amendement cela vient d'être dit par notre collègue vise à étendre la compétence du grand conseil coutumier au domaine éducatif et on sait l'importance que cela revêt vise également à réduire de 4 à 2 le nombre de personnalités qualifiées présentes au sein de ce conseil pour que leur nombre soit égal à celui des représentants des organes représentatifs des populations amérindiennes et bouchinengues enfin à permettre au grand conseil coutumier d'être consulté concernant la fixation par l'assemblée de Guyane du montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles pensons qu'il s'agit là d'éléments intéressants c'est pourquoi nous émettrons un avis de sagesse plutôt favorable merci avec du gouvernement oui madame la sénatrice nous partageons l'ensemble des objectifs cependant nous souhaiterions vous demander de vous rattacher à l'amendement que nous vous proposons que le gouvernement présentera l'amendement 89 puisque nous pensons qu'il couvre l'ensemble de ce que vous souhaitez juste pour répondre à votre interrogation sur les financements sachez que nous avons délégué vers le préfet 25 000 euros dans un premier temps mais que dès qu'il y aura création de la personnalité morale du Haut Conseil les 50 000 euros seront bien sûr versés comme ma prédécesseure s'y était engagée merci madame la ministre madame Blandin l'amendement est maintenu vous nous demandez des expertises particulièrement rapides j'aurais presque tendance à demander au rapporteur si l'amendement 89 englobe bien toutes les propositions que je fais dans le mien madame la ministre l'amendement du gouvernement nous est parvenue plus tardivement que les autres l'établissement public à vocation culturelle et environnementale que vous installez va effectivement remplir un rôle d'autorité institutionnelle capable d'encaisser par exemple les retours du partage des avantages des choses comme ça mais sur sa partie consultative représentative je ne suis pas certaine qu'il reprend toutes les propositions que nous faisons d'autre part mon amendement n'est pas incompatible loin de là avec le vôtre le vôtre étant un outil voilà donc je le maintiens par prudence n'ayant pas le temps de faire une expertise approfondie rapporteur oui pour essayer de répondre brièvement à notre collègue qui nous interpelle sur l'amendement 89 lui dire qu'assurément cet amendement marque une réelle évolution notamment en ce qui concerne le statut et les financements s'il y avait peut-être une chose qui n'apparaît pas directement cela concerne notamment la partie éducative que vous introduisez dans votre amendement voilà mais c'est une expertise très très brève et sûrement incomplète merci merci monsieur le rapporteur l'amendement est maintenu je le mets au voix donc avis de sagesse de la commission avis plutôt défavorable si j'ai bien compris du gouvernement oui mais il est maintenu donc il n'y a pas d'avis bon je mets au voix l'amendement 83 avis de sagesse de la commission qui est pour qui est contre abstention il est adopté amendement 207 monsieur Karam merci nous ne changeons pas de sujet puisque le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bouchyninguées répond comme cela a été dit il y a quelques instants à la préconisation du rapport parlementaire consacré au suicide des jeunes amérindiens en Guyane on en a beaucoup parlé depuis hier il succède au conseil consultatif des populations amérindiennes et bouchyninguées qui placé auprès du préfet saisit de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité de Guyane en portant des conséquences sur l'environnement le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bouchyninguées alors la suite de la promulgation de la loi biodiversité ce grand conseil coutumier devrait devenir en Guyane la personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation des populations concernées par l'utilisation des ressources génétiques et de connaissances traditionnelles vous savez il y a quelques moins d'un an ça a fait un très grand débat la suite de l'incident à l'époque qui avait été initié par un certain nombre de chercheurs et l'IRD particulièrement dans cet esprit cet amendement propose d'ouvrir la voie de la consultation pour toute question qui concernerait plus directement une ou plusieurs zones de territoire en effet une telle possibilité pourrait s'avérer pertinente s'agissant de dispositifs d'accès aux soins ou à l'éducation pour les habitants des communes enclavées ou encore de projets miniers les autorités coutumières et traditionnelles intéressées disposeraient alors d'un délai d'un mois pour rendre leur avis au grand conseil coutumier ce dispositif facultatif et non contraignant permettrait de renforcer d'une part la consultation des autorités coutumières et traditionnelles et d'autre part la légitimité de l'avis rendu par le grand conseil coutumier population amérindienne et bouchyning coutumier merci mon cher collègue avis de la commission oui monsieur le président cet amendement qui vise à préciser que pour les questions qui les intéressent le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bouchyning peut consulter les autorités coutumières et traditionnelles qui se prononcent dans les délais encadrés il me semble que rien n'empêche d'ores et déjà le grand conseil coutumier de consulter ces autorités cette faculté n'aurait pas à être prévue par la loi pour autant ce sera également un avis de sagesse plutôt favorable favorable avis du gouvernement un avis un avis monsieur le sénateur défavorable puisque nous présentons nous un amendement pour la même raison que j'exposais à madame la sénatrice puisque nous présentons nous même notre amendement merci madame la ministre donc je mets aux voix explication de vote je ferai preuve de sagesse vous voyez comme le gouvernement va intervenir dans quelques instants je ferai preuve de sagesse je retire l'amendement est retiré nous en arrivons à l'amendement 89 présenté par le gouvernement madame la ministre donc le présent amendement a pour objet de rendre possible la création d'un établissement public de coopération environnementale et culturelle en Guyane afin de tenir compte de la double dimension attachée au dispositif d'accès à l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui aura pour mission la mise en oeuvre des dispositions de l'article 412-10 du code de l'environnement issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages ces dispositions visent notamment à organiser la consultation des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques en l'état des dispositions du code de l'environnement l'organisme chargé d'organiser cette consultation doit être doté de la personnalité morale et relevé du droit public or le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bouchinengue est une commission administrative consultative et ne dispose pas en raison de ce statut de la personnalité morale de droit public donc cet amendement pallie à cette lacune en créant un établissement public qui serait composé de représentants du grand conseil désigné au sein de ce dernier deux représentants des collectivités et deux représentants des services de l'état le président du conseil d'administration de l'établissement public devra être désigné parmi ses pairs parmi les représentants issus du grand conseil L'initiative de la création de cet établissement public reviendra au grand conseil coutumier par une demande formulée auprès de la collectivité territoriale de Guyane Merci Madame la Ministre Avis de la Commission Au regard des arguments que vient d'avancer Madame la Ministre ce sera un avis favorable Merci Monsieur le rapporteur Je mets donc au voie l'amendement 89 présenté par le gouvernement Madame Blandin pour explication de vote Bien entendu les écologistes soutiendront ce bel amendement Je reviens sur mon intervention sur l'article 21 bis pour les autres territoires qui ont des peuples autochtones Vous voyez la complexité pour donner une autorisation d'utilisation d'une feuille ou d'une graine en fonction de son utilisation pharmaceutique ou cosmétique et la négociation du partage des avantages quand on en sort un brevet ou une crème ou une utilisation La Guyane avec ce que vient de proposer la Ministre va être équipée pour mettre en oeuvre Nagoya Nos autres territoires d'outre-mer n'auront que je ne devrais pas dire que leur collectivité traditionnelle faudra qu'elle pense à équiper leur service pour que cette mission puisse être correctement effectuée Merci mes chers collègues Je mets au voie l'amendement 89 du gouvernement à avis favorable de la commission qui est pour qui est contre abstention Il est adopté l'article 21 bis je le mets au voie même vote il est adopté L'article 21 terre demeure supprimé nous en arrivons au titre 8 disposition relative au développement durable et à l'article 22 je suis saisi d'une demande de prise de parole par madame O'Hara Elle n'est pas là Non Alors je mets au voie l'article 22 qui est pour qui est contre abstention Il est adopté Après l'article 22 je suis saisi d'un amendement numéro 103 présenté par madame Tetuani Alors la loi numéro 2014 tirée 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville la cohésion urbaine loi dite l'AMI précise les objectifs et les moyens du nouveau programme national de renouvellement urbain et définit le rôle et les champs d'action de l'agence nationale de rénovation urbaine La dite loi cible l'action prioritaire de rénovation urbaine de l'agence nationale de la rénovation urbaine sur les quartiers prioritaires au titre des contrats de ville quatre communes sur l'île de Téhéti font l'objet de cette démarche dans l'esprit et la lettre de la loi avec en particulier l'article 5 qui définit les critères sociaux démographiques économiques ou relatifs à l'habitat de ces quartiers situés dans les départements et les collectivités d'outre-mère Cependant la possibilité d'intervention directe de l'ANRU se heurte aux dispositions de l'article 24 de la loi qui exclut la Polynésie française du champ d'application direct de l'agence L'objet de cet amendement vise à permettre explicitement l'intervention de l'agence l'ANRU en Polynésie française en ingénierie de projet expertise et appui au réseau des acteurs de la rénovation urbaine collègues avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président chers collègues donc à défaut d'être éligible au fond de l'ANRU en raison du cadre juridique régissant les activités de l'agence certaines collectivités du pacifique peuvent cependant bénéficier de son expertise et de son appui certains projets ont ainsi déjà été développés en 2013 à Nouméa et certains sont prévus dans l'agglomération de papé été cet amendement propose donc de consolider cette intervention de l'ANRU mais son dispositif n'est pas formellement rattaché à un texte en vigueur j'en profite pour souligner l'importance qu'il y a de respecter le statut et les compétences propres des collectivités du pacifique dans ce domaine notre commission a donc émis un avis de sagesse merci madame la ministre avec du gouvernement oui madame la sénatrice vous l'indiquez dans vos territoires l'intervention de l'ANRU n'est pas totalement identique à ce qui est pratiqué dans d'autres territoires le respect de la répartition de ces compétences n'empêche toutefois pas et monsieur le sénateur vient de le rappeler que des dispositifs puissent être mis en place en tout cas dans les projets de rénovation urbaine cependant il nous semble nous que ce que vous souhaitez là aujourd'hui ne relève pas des dispositifs de la loi ce que nous vous proposons c'est que nous puissions faire une convention donc nous sommes nous engagés dans un travail inter-service qui doit aboutir suite aux engagements du président de la république lorsqu'il s'est rendu dans le pacifique puisqu'il s'était engagé à accompagner ces démarches de transfert de savoir-faire dans les projets de l'ANRU le travail est en route des réunions inter-service et moi je m'engage à ce que nous puissions signer une convention de collaboration entre l'ANRU et vos territoires pour que nous puissions être dans la mise en oeuvre de ce que vous demandez la signature je l'espère pourra être en tout cas je m'engage aujourd'hui à être signée lorsque je me rendrai courant mars dans vos territoires merci madame la ministre vous voulez prendre la parole pour explication de vote madame Tetouani oui merci madame la ministre je prends acte conformément à l'article 169 que le statut de la Polynésie autorise à signer des conventions avec l'état donc je retire mon amendement merci 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 mon cher collègue donc l'amendement 103 est retiré l'article 22 bis demeure supprimé ainsi que le 24 bis après l'article 24 bis je suis saisi d'un amendement 143 rectifié bis monsieur Karam merci la commission départementale des mines est aujourd'hui composée de représentants élus des collectivités territoriales de représentants des administrations publiques concernées de représentants des exploitants de mines et de représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée le présent amendement propose l'élargissement de cette composition afin d'y intégrer les représentants des secteurs économiques concernés à l'instar des pêcheurs ou des agriculteurs et les représentants légitimes des organismes représentatifs des communautés locales telles que le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bouchéninguées en Guyane cette proposition s'inscrit dans l'esprit du schéma départemental d'orientation minière et permet de renforcer la représentativité des parties prenantes concernées par les projets miniers de manière à ce que cet amendement ne constitue pas une charge supplémentaire et soit recevable il est prévu que les membres ajoutés ne bénéficient d'aucun remboursement de leurs frais de déplacement Merci mon cher collègue à avis de la commission Oui monsieur le président l'élargissement de la composition de la commission départementale aux représentants des acteurs économiques et des communautés locales concernées devrait permettre d'élargir sa représentativité à des acteurs directement impactés par l'organisation de l'exploitation minière sur les territoires et paraît donc à cet égard souhaitable je m'interroge toutefois sur l'utilité de cette modification en effet l'amendement porte sur l'article 68-19 de l'ancien code minier qui devait en application de l'ordonnance 2001-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier être abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier c'est pourquoi n'ayant pas connaissance des échéances de la réforme du code minier je souhaiterais demander l'avis du gouvernement sur cette question avis du gouvernement monsieur le sénateur je suis réservé sur votre amendement pour plusieurs raisons la première raison comme vous l'indiquez dans l'exposé des motifs cette modification relève du champ réglementaire et a pour ambition de cranter un élargissement de la commission départementale des mines pour s'assurer qu'elle sera bien prévue dans la transcription de l'article dans la partie réglementaire du code minier et je ne suis pas certaine donc qu'il s'agisse là du rôle de la loi la deuxième raison je crois qu'il convient de conserver une composition qui reflète uniquement les missions de la commission à savoir l'élaboration d'un avis sur la délivrance des titres miniers en cela elle ne se présente pas comme une instance en charge de définir une stratégie globale pour cela comme je l'ai indiqué à Pascal Canfin du WWF récemment que j'ai reçu je souhaite qu'un comité stratégique de filière régionale soit mis en place en Guyane compte tenu des ressources dont dispose le territoire enfin les discussions engagées dans le cadre de la réforme du code minier qui fait l'objet du dépôt d'une PPL en cours des amas à l'Assemblée nationale ont également porté sur cette question du périmètre des acteurs inclus dans la commission départementale des mines si des demandes d'élargissement ont pu être formulées par certains acteurs les dispositions actuelles qui permettent une représentativité relativement large et la prise en compte de divers intérêts tout en maintenant une taille raisonnable propice à la prise de décision semble satisfaire la majorité des acteurs c'est la raison pour laquelle je mettrai un avis de sagesse merci madame la ministre je mets donc au voie l'article 143 rectifié bis avec un avis de sagesse vous avez demandé la parole monsieur Karam d'accord donc je mets au voie l'amendement qui est pour qui est contre abstention il est adopté après l'article 24 bis je suis saisi d'un amendement 144 rectifié bis monsieur Karam en Guyane la lutte contre l'orpaillage illégal est un combat quotidien si les résultats de l'opération Harpi sont incontestables il semble de plus en plus illusoire de prétendre que celle-ci suffise aujourd'hui à contenir l'afflux massif d'orpailleurs illégaux sur le sol guyanais en décembre 2016 302 sites illégaux d'orpaillage étaient actifs contre 235 en 2015 parmi les mesures complémentaires le développement de la traçabilité de l'or est souvent évoqué comme une piste crédible en effet en complément à la traçabilité réglementaire des perspectives de traçabilité physico-chimique du minerai d'or ont été récemment mises en évidence toutefois cette nouvelle approche ne pourra pleinement se décliner qu'à la condition de compléter la caractérisation physico-chimique des schissements orifères de Guyane dans cette perspective cet amendement propose qu'à la faveur de l'octroi de tout nouveau titre minier ou de toute nouvelle autorisation d'exploitation soit intégré le prélèvement d'échantillons Merci mon cher collègue à la vie de la commission Oui monsieur le président cet amendement comme cela vient d'être précisé par notre collègue introduit en Guyane une nouvelle obligation pour les exploitants des gisements orifères les contraignants à effectuer sous le contrôle de la police des mines des prélèvements d'échantillons des minerais orifères qu'ils exploitent je crois que l'on peut adhérer à l'objectif poursuivi par cet amendement car il permet de renforcer la traçabilité scientifique des minerais d'or en Guyane en effet ce dispositif devrait permettre de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal en permettant le suivi de l'or mis en vente sur le marché compte tenu de la technicité du sujet je m'en remettrai toutefois à l'avis du gouvernement sur cet amendement avis du gouvernement le gouvernement est très favorable à votre amendement monsieur le sénateur parce que avec cette méthode vous allez améliorer la traçabilité et donc la lutte contre l'orpaillage illégal donc avis très favorable merci madame la ministre je mets au voie l'amendement 144 rectifié bis avis favorable du gouvernement et j'imagine de la commission qui est pour qui est contre abstention il est adopté après l'article 24 bis je suis saisi d'un amendement 133 rectifié bis monsieur caram vous avez la parole en 1946 lors de la départemental c'est le 133 c'est bien ça la Guyane comptait moins de 30 000 habitants il avait alors été considéré que la législation sur la chasse n'était pas adaptée 70 ans plus tard la Guyane compte plus de 250 000 habitants et reste le seul territoire de la république ne disposant d'aucune législation sur la chasse par conséquent la Guyane est aussi le seul territoire de la république où l'achat d'armes de chasse est possible sur simple présentation d'une carte d'identité pour réfléchir à cette question une mission a été envoyée en Guyane afin d'élaborer d'un projet de législation les rencontres ont été nombreuses et la mise en place d'un règlement complet qui recueillerait l'adhésion unanime de tous les acteurs semble prématurée néanmoins un consensus local a émergé entre élus, citoyens et associations de chasseurs que j'ai rencontré pendant plusieurs semaines sur la nécessité d'instaurer un permis de chasser de manière à mieux contrôler la détention et la circulation d'armes sur le territoire guyanais dans cette période d'extrême insécurité la Guyane connaît en effet une vague de violence sans précédent avec 42 meurtres en 2016 le département enregistre des taux de violence sur les personnes les plus élevées de France de plus on estime à plus de 70% les vols avec armes commis avec un fusil de chasse à canon scier cet amendement propose donc d'instaurer un permis de chasser en Guyane ce permis serait délivré pendant une période transitoire de 3 ans sans condition et gratuitement à tous les chasseurs majeurs en situation régulière de séjour sur le territoire guyanais justifiant une pratique antérieure attestée par le maire de la commune du domicile ou du lieu de chasse assisté des autorités coutumières et des associations de chasseurs l'objectif essentiel de cet amendement étant de freiner la vente et la circulation des armes à feu en Guyane il est circonscrit à la mise en place d'un permis de chasser il appartiendra ensuite d'évaluer avec les associations de chasseurs l'opportunité d'une réglementation plus aboutie de la chasse notamment au travers d'un schéma de gestion synergétique de subsistance cet amendement tient compte des impératifs et cible avant tout la sécurité puisque par exemple aucune adhésion à aucune fédération de chasse n'a été requise la commission au vu de ses arguments a émis un avis favorable Merci monsieur le rapporteur avis du gouvernement C'est un avis de sagesse monsieur le sénateur parce que vous l'avez souligné c'est une question d'une très très grande sensibilité locale il fait l'objet de discussions de concertations d'études depuis de très nombreuses années plusieurs missions dernièrement conseil général de l'environnement et du développement durable conseil général de l'alimentation de l'agriculture des espaces ruraux se sont rendus sur place en 2016 pour étudier cette question donc je m'en revets à votre sagesse sur ce sujet Monsieur Soly Mohamed Soly la question est sérieuse et elle ne doit pas être écartée d'un revers de la main l'objectif poursuivi par cet amendement vise à mieux contrôler la détention et la circulation des armes sur le territoire guyanais et trouve donc toute sa pertinence dans cette loi le gouvernement vient d'exprimer un avis de sagesse cela signifie qu'il a pris conscience de la difficulté et il me semble que l'on pourrait à titre au moins conservatoire adopter cet amendement pour poursuivre la réflexion et s'assurer et s'assurer qu'il s'assurer qu'il vienne de pérenniser dans le cadre que la CMP pardon s'assurer que dans le cadre de la CMP il pourra faire l'objet de discussions supplémentaires et d'ici là voir s'il ne peut pas être adopté définitivement merci je demande aux collègues de suivre c'est un bon amendement pétri de bonnes intentions qui va donner un peu de traçabilité à la prolifération sauvage des armes et des actes de violence qui n'ont rien à voir avec la chasse mais qui utilisent à certains moments les armes en circulation donc nous soutiendrons cet amendement j'ai juste un problème c'est l'obligation pour tout chasseur d'avoir un permis de chasse mais un permis de chasse excusez l'écologiste qui ne s'y connait pas assez mais je crois qu'on doit savoir manier le fusil le casser à proximité des habitations etc or l'acte de chasse pratiqué dans le grand sud de la Guyane se fait avec des arcs et des flèches et il serait de très mauvais goût que l'obligation salutaire que vous mettez en oeuvre tienne à l'écart de leur chasse coutumière avec leurs flèches les amérindiens donc monsieur Mohamed Sohali a fait une juste remarque en disant il faut le voter et puis dans la CMP on ajustera les règlements également ajusteront mais il faudra être vigilant que cette obligation ne tienne pas à l'écart de la chasse certaines populations monsieur Karam vous avez la parole je voulais juste rassurer ma collègue pour lui dire que depuis très longtemps tous les chasseurs amérindiens sont munis de fusils et les bouchinengues aussi tous par contre dans les consultations nous avons eu la chance de recevoir une association de chasseurs de tir à l'arc mais qui n'étaient pas amérindiens c'était des non ils étaient Guyanais en fait Guyanais dans leur diversité si on peut dire mais tout cela pour rassurer il n'y aura pas de problème et personne n'ira à l'encontre de chasseurs amérindiens s'ils veulent toujours chasser mais c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui de chasser au fusil vous le savez comme moi allez-y mon cher collègue patient sans être contre le permis de chasser je voudrais quand même que l'on fasse attention à l'article 423-22 de ce document qui dit que la validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaise et des règles de sécurité et de gestion afférentes ce qui signifie qu'on pourra chasser en Guyane non seulement avec un permis de chasser mais si on connaît la forêt guyanaise donc on sait que pour beaucoup de guyanais la chasse peut être un produit touristique d'importance alors bon les chasseurs qui viendront d'ailleurs est-ce qu'ils pourront chasser en Guyane merci mon cher collègue il n'y a pas d'autres demandes d'intervention je vais donc mettre au voie l'amendement 133 rectifié bis qui bénéficie d'un avis favorable de la commission et de sagesse du gouvernement qui est pour qui est contre abstention il est adopté nous en arrivons aux dispositions relatives à la fonction publique au titre 9 et nous abordons l'article 25 à l'article 25 il y avait il y avait le 25A pardon je m'envoie d'abord l'article 25A qui est pour qui est contre abstention il est adopté nous en arrivons à l'article 25 madame O'Haraud vous avez été inscrit pour une demande de parole merci monsieur le président madame la ministre la réunion et tout le monde s'accorde à le reconnaître à le département de toute la république où le taux de chômage est le plus élevé près de 30% cela frappe surtout les jeunes même les jeunes diplômés des mesures exceptionnelles s'imposent pour tenter de régler ce fléau parmi celles-ci ne peut-on pas dans la privée imposer que toute offre d'emploi passe systématiquement par le pôle emploi ce qui n'est pas le cas actuellement à la réunion dans le public il est urgent de créer un institut de formation pour l'emploi dans les administrations il serait aussi souhaitable pour favoriser l'emploi des jeunes diplômés de la réunion dans la fonction publique d'instaurer un moratoire pour une période de 10 à 15 ans pour les concours de recrutement dans les administrations leur réservant la participation à ces concours cela s'est déjà fait à la réunion dans les années 60 et 70 avec le CRIR concours de recrutement des instituteurs remplaçant pour le recrutement des instituteurs ce qui a permis de fournir des milliers d'enseignants permettant de scolariser tous les enfants de la réunion c'est cette idée qui a inspiré le premier ministre d'alors Michel Rocard pour fournir à la Nouvelle-Calédonie dans un délai très bref les cadres administratifs dont elle avait besoin à une situation exceptionnelle disons-nous il faut des solutions exceptionnelles le moratoire en est une et il est concevable dans le cadre de la loi d'expérimentation en application des articles 37.1 et 72 de la constitution merci merci ma chère collègue je suis saisi d'un amendement 110 rectifié monsieur Magra oui merci monsieur le président madame la ministre chers collègues l'amendement que je vous présente est un amendement de monsieur Robert Laufaoulou dans son objet il nous indique que le choc culturel est souvent grand pour les fonctionnaires d'état mutés dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la constitution il leur faut souvent plusieurs mois voire plus de temps pour que les fonctionnaires comprennent leur environnement certains n'y parvenant d'ailleurs pas une première expérience réussie constituerait donc un critère de choix intéressant pour les mutations car il démontrerait la capacité d'adaptation du fonctionnaire gage d'efficacité et de réussite vous l'avez compris notre collègue demande son commentaire est basé essentiellement sur le vécu de son territoire et ce qu'il nous demande c'est d'ajouter comme critère pour la sélection ou la mutation des fonctionnaires un critère qui veut qu'on ait déjà travaillé en outre-mer mon cher collègue avis de la commission oui monsieur le président je comprends pleinement les motivations qui comme le disait à l'instant notre collègue Michel Magrat sont basées sur le vécu notamment de la collectivité de Wallis et Futuna et je serai à titre personnel tenté de donner un avis plutôt favorable à cet amendement pour autant je crois qu'il paraît difficile d'asseoir une nouvelle priorité légale sur un critère aussi peu objectif que l'expérience considérée comme réussie par la hiérarchie en outre à force de multiplier les priorités il devient de plus en plus complexe de les articuler les unes avec les autres c'est pourquoi je demanderai le retrait de cet amendement ou malheureusement à défaut un avis défavorable merci monsieur le rapporteur avis du gouvernement oui j'ai échangé avec le sénateur Robert Lefoylou sur ce sujet je comprends tout à fait sa démarche surtout sur des petits territoires comme Wallis et Futula il y a ce questionnement là je m'étais engagée auprès de lui pour que nous puissions faire le lien avec la ministre de la fonction publique son cabinet pour essayer d'identifier des pistes de travail pour qu'il puisse aussi avancer et avoir des réponses à ces questionnements et à ces besoins donc pour les mêmes raisons que le rapporteur je demanderai le retrait sinon avis défavorable merci madame la ministre monsieur vous avez la parole pour explication de vote merci monsieur le président madame la ministre on considérera que l'amendement présenté par notre collègue était un amendement d'appel il aura permis de mettre de portée devant la représentation sa sensibilité qui est sans doute beaucoup plus vraie chez lui que sur d'autres territoires d'outre-mer mais je crois que le message a été entendu je comprends les arguments évoqués tant par le rapporteur que par la ministre sur le fait qu'on ne peut pas en faire une disposition législative mais en ce sens je vais retirer son amendement merci mon cher collègue tous en arrivant à l'article 25 que je mets aux voix qui est pour qui est contre abstention l'article est adopté après l'article 25 je suis saisi d'un amendement numéro 8 présenté par madame Tétouani les dispositions applicables de l'article 40 de l'ordonnance numéro 2005 tiré 10 du 4 janvier 2005 consolidé et promulgué par la loi 2011 664 du 15 juin 2011 publié le 6 juin 2011 disposant que celles et fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre au concours interne conformément au principe d'une promotion interne réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d'une même fonction publique le présent amendement propose de modifier cette limitation d'accès au concours interne en ouvrant le champ d'application aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique ayant les conditions d'ancienneté requises et notamment à l'ensemble des contractuels qui existent dans les communes polynésiennes en CDI soit 2352 agents qui n'ont pas encore opté pour l'intégration de la fonction publique communale créée par l'ordonnance du 4 janvier 2005 précité Merci ma chère collègue avée de la commission Oui je ne vais pas monsieur le président revenir sur les motivations que vient d'exposer notre collègue l'anaité de Toine-Louis simplement dire que au regard de la problématique auquel est confrontée aujourd'hui la Polynésie par rapport à cette question d'accès au concours et à la spécificité de la fonction publique communale de la Polynésie française je mettrai un avis favorable Merci monsieur le rapporteur avis du gouvernement Avis favorable également madame la signatrice à votre amendement Merci je mets au voie l'amendement numéro 8 assorti d'un double avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention l'amendement est adopté après l'article 25 je suis saisi d'un amendement numéro 113 madame la présidente Assasi Merci monsieur le président cet amendement vise à assurer le financement de ce que l'on appelle les congés bonifiés ce congé a été institué dans le but de permettre aux agents de la fonction publique originaire des Outre-mer et exerçant en France hexagonale d'effectuer périodiquement un séjour dans leur département d'origine pour mémoire je vous rappelle que les fonctionnaires d'état travaillant Outre-mer ont des avantages nettement plus conséquents donc la question qui se pose aujourd'hui est celle du financement par les collectivités locales de l'Hexagone des congés pour leur personnel d'origine ultramarine car les difficultés de financement et de trésorerie sont de plus en plus grandes pour les collectivités notamment à cause de la baisse des dotations d'état les collectivités territoriales ont donc de moins en moins de latitude pour financer les congés des quelques 4600 agents d'origine ultramarine qui travaillent pour elles dans la fonction publique territoriale ce chiffre est issu d'un rapport de 2003 plus précisément le rapport BRAR notre amendement vise donc à permettre aux fonctionnaires ultramarins de continuer à bénéficier de ces prestations en créant une dotation particulière aux collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires de Guyane Guadeloupe Martinique Mayotte La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon cette dotation complémentaire est destinée à les rembourser des charges salariales de toute nature correspondant à l'exercice du droit à congé cette dotation serait prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année Merci Madame la Présidente Avis de la Commission Merci Monsieur le Président La Commission des Finances a estimé que dans le contexte actuel de réduction globale des dotations aux collectivités locales il paraissait difficile d'accentuer les efforts qui seraient demandés aux autres collectivités puisqu'on est en enveloppe fermée et donc tout abondement de certaines collectivités a des impacts négatifs sur les autres Donc avis défavorable Merci Monsieur le rapporteur Avis du gouvernement Même avis Je mets au voie l'amendement numéro 113 double avis défavorable à la Commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention il n'est pas adopté Je mets au voie l'article 26 qui est pour qui est contre abstention l'article est adopté même vote pour l'article 27 l'article 28 demeure supprimé après l'article 28 je suis saisi d'un amendement numéro 27 rectifié Monsieur Patient La loi a par le passé ouvert une expérimentation permettant aux communautés de communes littorales de se transformer en communautés d'agglomérations quand bien même elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises en termes de population Cette expérimentation a notamment permis la constitution de la communauté d'agglomération de Fécamp Outre-mer le fait intercommunal plus récent n'a pas permis à toutes les intercommunalités qui auraient pu être bénéficiaires de cette dérogation de s'en saisir Pourtant au regard des enjeux de superficie et de démographie la transformation en communauté d'agglomération pourrait être une modalité particulièrement utile de renforcement de la capacité d'action des intercommunalités concernées Par conséquent cet amendement propose d'ouvrir à nouveau cette expérimentation afin de permettre aux intercommunalités ultramarines de s'y associer si elles le souhaitent Merci mon cher collègue Avis de la commission Oui monsieur le président notre collègue a rappelé quels étaient les deux types d'expérimentation prévoyant la création de communautés d'agglomérations je ne reviendrai pas sur la première il a évoqué la seconde prévue à l'article 71 de la loi MAPTAM évoquant la création de communautés d'agglomérations de FECAM le présent amendement prévoit de reprendre cette deuxième expérimentation qui soulève toutefois plusieurs réserves nous n'avons à ma connaissance aucun bilan de l'utilisation de ces deux expérimentations nous savons seulement que la deuxième aujourd'hui reproposée visant à permettre la création de la communauté de communes de FECAM de devenir une communauté d'agglomérations étant entendu que dans l'intervalle le relèvement du seuil démographique de création d'un EPCI à 15 000 habitants sauf dérogation relativise selon moi la portée de cette expérimentation en outre cette dernière pourrait affaiblir la notion même de communauté d'agglomérations on l'a vu notamment dans la mission qui est la nôtre au niveau des réformes territoriales contrôle que nous menons et par ailleurs la pertinence de cette expérimentation dépend grandement de la densité de population des territoires concernés et de la superficie qui permettrait d'en bénéficier c'est pourquoi je proposerai une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable merci monsieur le rapporteur avis du gouvernement même avis pour les mêmes raisons monsieur le président merci oui monsieur patient je me permets d'insister et je me vois contraint de revenir sur la situation de la Guyane vous savez que la Guyane comme je l'ai dit lors de mon intervention en discussion générale c'est quand même une région très grande 83 000 km² avec peu de communes 22 communes une population pas très importante elle est couverte par 4 communautés de communes avec des communautés de communes qui ont qui rayonnent sur des superficies supérieures quelquefois à 30 000 km² avec à peine 5 ou 6 communes donc si on ne permet pas cette expérimentation en Guyane on va se retrouver avec des situations difficiles à gérer actuellement si on ne permet pas à la communauté des Savanes et la communauté de communes de l'Est de passer en communauté d'agglomération elle se ferait contrainte par la suite de fusionner avec des communautés de communes qui sont déjà immenses et à des distances très éloignées donc l'effet économie d'échelle zone homogène ne pourra pas exister chers collègues je vais mettre en voie l'amendement 27 rectifié double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre nous allons être dans l'obligation de faire un assis debout parce qu'il semble qu'il y ait égalité je suis désolé donc qui est pour qui est contre il est adopté merci en arrivant au titre 10 disposition juridique institutionnelle et judiciaire avant l'article 29 bis je suis saisi de deux amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 208 monsieur Mohamed Soyez merci monsieur le président cet amendement vise à modifier le régime du droit du sol appliqué à Mayotte compte tenu de la situation migratoire particulièrement préoccupante dans ce département et cet amendement conditionne le bénéfice du droit du sol à ce que au moins l'un des parents soit en situation régulière par avance par anticipation je tiens à m'insurger contre toutes celles et tous ceux qui voudraient instrumentaliser la problématique mahoraise pour tenter de généraliser je ne sais quels bénéfices quelles règles sur le droit du sol applicable dans notre pays je ne suis pas ici je n'interviens pas ici pour écorner ce droit du sol de façon générale mais compte tenu simplement de la situation c'est pas le bon amendement c'est le 208 c'est le 208 je suis désolé et confus alors et merci d'avoir remis les comptes rasion il s'agit de reprendre ici un amendement déposé par le gouvernement en commission et rejeté par le rapporteur sans vraiment d'explication alors qu'il facilite très grandement l'organisation du tribunal de première instance de Nouméa je constate depuis que l'appréciation du rapporteur a évolué et qu'un avis favorable a été proposé et je tiens à l'en remercier ce dispositif de délégation est déjà prévu dans le code de l'organisation judiciaire et s'applique dans des collectivités éloignées pour tenir compte de la caractéristique territoriale et de la nécessité d'adapter le fonctionnement judiciaire en prenant en compte des considérations d'éloignement et de délai de procédure j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un dispositif de secours l'amendement vise bien le cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement je renvoie à l'objet de l'amendement numéro 215 du gouvernement qui rappelle les difficultés rencontrées en 2014 suite à l'accroissement du contentieux de révision des listes électorales et ses conséquences pour les tribunaux d'instance de Nouméa et connaît ce sujet est extrêmement délicat en Nouvelle-Calédonie et son traitement condition de la légitimité du scrutin d'autodétermination prévu en 2018 et son déroulement dans des conditions harmonieuses et apaisées par ailleurs l'application du dispositif de délégation prévu par le présent amendement est temporaire il n'a pas vocation à être pérennisé ce complément défectif de la juridiction ne doit s'appliquer que pendant une période ne pouvant excéder trois mois pour l'ensemble de ces raisons nous invitons donc le Sénat à suivre l'avis favorable du rapporteur et adopter le présent amendement merci mon cher collègue amendement identique 215 du gouvernement oui je vais le retirer monsieur le président à la faveur de l'amendement présenté par le sénateur Tani merci madame la ministre avis de la commission oui monsieur le président je voudrais dire que mes collègues sont un peu durs avec le rapporteur parce que je l'ai précisé à plusieurs reprises si nous avons à un moment donné supprimé ce n'était nullement animé de quelque intention que ce soit de ne pas aboutir et preuve en est c'est que nous avons abouti sur ces deux amendements et d'ailleurs mon avis portera aussi bien sur le 208 que sur le 215 puisque les motivations me paraissent totalement justifier le renforcement des effectifs de la cour d'appel de Nouméa en cas de surcharge et donc au regard de tous ces éléments c'est un avis favorable sur ces deux amendements merci monsieur le rapporteur je ne demande pas l'avis du gouvernement sur le 208 puisqu'il est identique j'imagine qu'il est favorable donc je vais mettre en voie l'amendement 208 double avis favorable commission et gouvernement qui est pour qui est contre abstention l'amendement est adopté avant l'article 29 bis je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 1 rectifié bis monsieur Mohamed Souali en vous priant encore une fois d'excuser ma fatigue je disais donc que compte tenu de la situation migratoire particulièrement dure préoccupante à Mayotte je proposais cet amendement et je disais que par avance par anticipation je m'insurge contre toutes celles et tous ceux qui voudraient ici chercher à instrumentaliser la problématique propre à Mayotte pour essayer de généraliser la situation du droit du sol la situation de Mayotte est exclusive elle est inédite elle n'a aucun précédent ni aucun comparatif dans n'importe quel autre territoire de la république c'est une situation où en 2012 selon les estimations 40% de la population était en situation irrégulière aujourd'hui en en faisant des recoupements notamment par rapport à la consommation des denrées de première nécessité et bien ce chiffre s'élève à 50% de la population imaginez 374 km2 où la moitié de la population vit en situation irrégulière chaque jour à Mayotte naît une salle de classe chaque année à Mayotte naît l'équivalent d'une ville de 9000 habitants on vient cette année de franchir le cap de 9000 habitants or 65% des femmes qui accouchent dans les hôpitaux et dispensaires de Mayotte et bien ce sont des femmes en situation irrégulière qui ne viennent à Mayotte que pour accoucher deuxième particularité qui n'existe nullement d'ailleurs c'est le seul territoire de la république revendiqué par un pays étranger et la source du problème vient d'ici parce que l'union des Comores considère que Mayotte lui appartenant pousse ses concitoyens à aller à Mayotte en leur disant vous êtes chez vous faites comme chez vous on assiste à une colonisation de fêtes alors que l'union des Comores a rejeté la France en 1974 pendant que les Mahorais dans une immense majorité voulaient rester français et voilà la situation actuelle à laquelle nous nous assistons jusqu'en 1993 à Mayotte la législation sur le droit du sol était plus dure que ce que je propose puisque l'ancien article 161 du code de la nationalité disait que l'un des parents devait avoir la nationalité française pour que son enfant puisse bénéficier du droit du sol sur le plan constitutionnel j'ai cité une décision émanant d'une QPC du conseil constitutionnel de l'année dernière qui dit que ce genre d'exclusivité ce genre de particularité est parfaitement conforme à la constitution je vous soumets donc cet amendement devant la représentation nationale merci mon cher collègue pour soulever le débat l'amendement 12 rectifié bis monsieur Swahili merci monsieur le président vous comprendrez donc que les deux sénateurs de Mayotte parlent d'une même voix effectivement cet amendement vise à stopper et à contrôler l'immigration illégale dans le département de Mayotte les événements qui ont secoué le territoire pendant l'année 2016 doivent nous alerter sur la nécessité de prendre toutes les mesures madame la ministre nécessaires pour juger les phénomènes qui mine la société mahoraise sans tabou ni dogmatisme en effet et tous les efforts qui sont faits pour améliorer le service public de l'éducation de la santé sont anéantis par l'arrivée massive et incontrôlée des personnes des comores mais aussi à présent de Madagascar et de l'Afrique mes chers collègues Mayotte est trop petite trop petite Mayotte ceux qui connaissent Mayotte Mayotte 374 km² aujourd'hui c'est un cri un cri d'alarme que lance le parlementaire maorais ce n'est pas on est contre mais la situation est grave parce que ça a été dit pensez à ces femmes pensez à ces hommes qui risquent leur vie pour franchir le bras de mer qui sépare Mayotte et le Comore seulement pour venir à Mayotte pour accoucher et accoucher qu'est-ce qu'ils attendent ils attendent à ce qu'ils soient naturalisés français par le biais du droit du sol cet amendement cet amendement trouve sa juste place et j'espère que le parlementaire ici présent va soutenir cet amendement merci merci mon cher collègue avis de la commission oui monsieur le président je veux tout d'abord répondre on préambule à ce que disait notre collègue Tani et notre collègue Soali pour leur dire qu'il n'est nullement question de stigmatiser qu'il n'est nullement question d'instrumentaliser d'extrapoler bien au contraire et nous soutenons pleinement sur le plan moral au regard de la situation qui est celle de Mayotte aujourd'hui que personne ne peut contester et je veux bien souscrire au propos que vient de tenir Tani Mohamed Soali en constatant la singularité l'exception de facto de la situation qui est celle de Mayotte et que reprenait à l'instant notre notre autre collègue je crois que il est nécessaire aujourd'hui de prendre toute la dimension de ce problème pour autant cela ne doit pas exclure une réalité constitutionnelle et j'ai entendu les arguments à l'instant qui viennent d'être développés mais je pense contrairement à ce qui vient d'être dit qu'il demeure une difficulté d'ordre constitutionnel est-il conforme à la constitution de fixer des règles d'accession à la nationalité différentes selon les différentes parties du territoire de la république au-delà de la question tout à fait légitime de l'immigration de la lutte contre l'immigration irrégulière il en va je le crois de notre conception commune de la nation c'est pourquoi comprenant encore parfaitement les arguments qui sont évoqués je demanderai le retrait ou émettrai à défaut un avis défavorable avis du gouvernement messieurs les sénateurs la situation de Mayotte vous la connaissiez plus que tous ici réunis dans cette assemblée vous la connaissez pas vous la vivez je la connais aussi un peu parce que je suis voisine en tant que réunionnaise parce que ce qui se passe à Mayotte c'est aussi un peu nous le vivons un peu aussi à l'île de la Réunion ce que je veux dire par là c'est que il y a une situation qui est vécue qui est difficile qui est même douloureuse pour de part et d'autre pour les populations françaises de Mayotte du département français de Mayotte et puis pour ces femmes et ces hommes qui traversent ces enfants qui traversent la mer au péril de leur vie nombreux meurent pour la sécurité pour la santé pour pouvoir vivre dignement en tout cas penser qu'ils pourraient vivre dignement ailleurs c'est un sujet qui se passe dans cet océan indien qui nous touche tous sur lequel le gouvernement agit et je veux le dire ici nous agissons par des mesures renforcées et vous le savez et nous l'avons fait tout au long de ce quinquennat de ce quinquennat avec ce gouvernement avec une volonté des premiers ministres du président de la république des moyens de sécurité des moyens également et vous l'avez dit pour les populations un investissement pour l'école pour la sécurité un investissement également en tout cas au plus près des collectivités je pense à la collectivité départementale de Mayotte où nous avons remboursé une dette de l'état qui datait de très longtemps 2009 42 millions d'euros pour l'aide sociale à l'enfance parce qu'il y a ce sujet bref il y a un certain nombre d'actions d'actions importantes que nous menons d'actions également de rapprochement puisqu'il y a une mission que nous avons diligentée Keran Darkos avec auprès d'Ecomor parce qu'il s'agit de ça aussi de la discussion avec l'Ecomor du rapprochement pour pouvoir également aborder ce sujet sur un plan diplomatique mais de tout cela je reviens sur cette notion de valeur de valeur de la république et il y a deux éléments d'abord il y a une unité et une indivisibilité de la république il y a une unité et une indivisibilité de la république sur des lois de souveraineté et les lois de nationalité font partie de ces lois de souveraineté et nous devons nous maintenir à ce principe de façon ferme et de façon définitive sans jamais remettre en cause ce qui nous unit et ces valeurs nous unissent et le deuxième deuxième élément que je voulais énoncer c'est un aspect de conventionnalité ce que vous proposez là n'est pas conforme à la convention internationale des droits de l'enfant et nous y sommes tous attachés vous comme nous donc pour ces raisons j'ai mis un avis vous demande le retrait sinon un avis défavorable merci madame la ministre monsieur le président je vous remercie monsieur le président je suis très touché par la motivation qui a été exprimée par nos collègues maorais pour défendre leurs amendements respectifs je voudrais dire que si je ne peux souscrire leurs amendements ils méritent davantage qu'un discours compassionnel en réaction nous ne pouvons nous accommoder quelles que soient les mesures qui ont pu être prises d'une situation qui ne cesse de se dégrader et qui vient tenir en échec les initiatives de l'état pour mettre fin à cette situation aussi bien je ne peux que comprendre l'intention des auteurs de ces deux amendements et je dois aussi mesurer que derrière leur proposition il y a une attente très forte de la population mahoraise qui est submergée aujourd'hui par cette immigration régulière que rien ne réussit à contenir alors il ne faudrait pas que le refus d'adopter de tels amendements soit perçu comme une fin de non recevoir pour solde de tout compte ce serait dramatique mais ce que je voudrais vous dire mes chers collègues au delà du cri d'alarme que vous faites retentir dans notre assemblée c'est qu'à supposer que vos amendements soient adoptés je n'en discute pas les mérites respectifs ils ne contribueraient pas eux non plus à régler la situation qu'à juste titre vous portez en débat au parlement de la république parce que dans notre système juridique ce qui peut permettre d'empêcher la présence sur le territoire national d'étrangers indésirables ça n'est pas l'utilisation des règles d'acquisition de la nationalité française puisqu'il faut attendre 13 années avant que dans le meilleur des cas la nationalité puisse être reconnue or ces 13 années pour empêcher qu'elles puissent se constituer il y a des difficultés qui relèvent d'un autre ordre vous le savez les conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France font que lorsque des adultes ont un enfant mineur ils ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national et ils ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une mesure d'expulsion il en résulte qu'à supposer même que nous adoptions vos amendements à supposer même que par extraordinaire ils échappent à la vigilance du conseil constitutionnel de toute façon si nous ne prenons pas d'autres dispositions ces enfants leurs mères leurs parents resteront sur le territoire national à Mayotte car nous n'avons pas le droit actuellement de les obliger à quitter le territoire national ni de les expulser et je vois bien qu'il y a quelque chose de désespéré et l'expression d'une attente très forte dans vos amendements mais je vois aussi que ces amendements ne peuvent apporter de réponse à l'attente légitime des maorais c'est pourquoi je joins ma voix à celle du rapporteur de la commission des lois comme à celle de madame la ministre pour vous demander de bien vouloir retirer vos amendements mais j'ajoute après avoir formulé cette demande me tournant vers le gouvernement madame la ministre si les mesures prises au cours des dernières années avaient été suffisantes si elles avaient été efficaces nous n'en discuterions pas aujourd'hui à propos d'un amendement qui vise en effet à modifier les règles d'acquisition de la nationalité sur une partie du territoire merci monsieur le président monsieur Raoul vous aviez demandé la parole mon cher collègue c'est pas l'aspect scientifique c'est l'aspect humain dans lequel je voudrais intervenir je dois dire que sur ces territoires que ce soit Mayotte ou dans un autre degré la Guyane mon cher collègue Georges Patien on est face à un problème qu'on arrive pas qu'on ne résoudra pas et il faudra bien que les lois de notre république on la veut bien uniques indivisibles etc si elles ne s'adaptent pas au territoire et face à des problèmes comme celui de Mayotte c'est bien le rattachement à la république française de ce territoire qui est posé on est dans une situation ingérable si on ne trouve pas de solution que ce soit administrative sur la durée pour obtenir la nationalité je fais confiance je sais bien que ces amendements sont anticonstitutionnels monsieur le président de la commission des lois en tant que scientifique je peux comprendre certains aspects juridiques mais il faudra bien je le considère ces deux amendements comme des appels d'urgence à trouver des solutions administratives pour la situation qu'on connaît à Mayotte d'une façon prégnante et très forte mais aussi en Guyane et Georges Passion peut en être témoin où les gens traversent le fleuve là il n'y a même pas de bras de mer quelles que soient les conditions il y a peut-être mille pirogues par jour qui traversent cette rivière entre le Suriname et la Guyane et il faudra bien trouver des solutions sinon je vous le dis ce sera une solution ingérable et le rattachement de ces territoires à notre république et à ses valeurs sera posé merci mon cher collègue je vais donc mettre aux voix ces amendements le premier un rectifié bise double avis défavorable monsieur Mohamed Souali quand même monsieur le président tout cela mérite quelques explications de vote je tiens tout d'abord à remercier à la fois madame la ministre monsieur le rapporteur monsieur le président de la commission des lois pour vos mots ne croyez pas que c'est facile pour nous je parle pour moi ne croyez pas que c'est facile pour moi de venir ici proposer un tel amendement il a fallu que je me fasse violence lorsque localement on commence à tenir les explications juridiques humaines constitutionnelles que vous venez de tenir ici on passe pour un lâche on passe pour un lâche parce que ce droit du sol localement est perçu comme un appel d'air il n'existe pas donc aujourd'hui si tenter qu'il puisse y avoir une satisfaction dans cela la leçon que je tire de cela c'est que tout bord politique confondu vous avez tenu ces propos et ces propos doivent être rapportés tel quel au maorais que la représentation nationale n'est certainement pas prête aujourd'hui à franchir ce pas c'était important que vous le disiez je poursuivrai en disant que tout de même il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution il y a une solution elle est diplomatique c'est tout de même extraordinaire et ça tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 90 où la problématique se pose sont à mettre dans le même panier c'est tout de même extraordinaire que la cinquième puissance mondiale ne puisse pas mettre fin à la fabrication de bateaux de la mort que sont les kwasa kwasa on sait tous où ces bateaux sont fabriqués et pourtant rien n'est fait le problème est là donc il faut que la diplomatie française se retrousse les manches il faut que la diplomatie française toute majorité confondue et là je ne souhaite pas que cette question devienne une polémique politique parce que aucun gouvernement n'a été à la hauteur des enjeux se retrousse les manches et fasse ce travail qui n'a pas été fait je remercie merci mon cher collègue monsieur soisy merci monsieur le président merci madame la ministre merci monsieur le président on a entendu vos explications on a pris acte mais encore une fois je me redire que ces amendements ont démontré la réalité qu'on est face à des outre-mer et que chaque territoire d'outre-mer a ses spécificités encore une fois aujourd'hui on a vu que le gouvernement peut-être je l'ai dit sur mon intervention je ne sais pas est-ce que le gouvernement je peux le dire à chaque fois a peur de la diplomatie comorienne ou de la diplomatie internationale je n'en sais rien mais aujourd'hui je crois que les maorais attendent beaucoup de gouvernements successifs je le dis aussi on dit qu'on a beaucoup fait pour Mayotte effectivement c'est vrai est-ce que là ce n'est pas les raisons pour lesquelles ces comoriens ou ces malgaches ou ces africains viennent à Mayotte est-ce qu'aujourd'hui comme je l'ai dit les 374 km² de Mayotte est-ce qu'ils pourront accueillir tous ces gens de la région je pense que la réponse est non ce que nous demandons aujourd'hui ce n'est pas parce qu'avant il n'y avait pas ce texte à Mayotte le droit de sol il n'était pas applicable à Mayotte tout simplement parce que bon à l'époque on avait senti le danger venir bon et puis bien sûr ça a été étendu à Mayotte on veut bien mais cette loi étendue à Mayotte je crois qu'il est temps de mesurer les conséquences donc ce que nous demandons aujourd'hui c'est prendre en compte écoutez les maoris écoutez les maoris merci merci mon cher collègue monsieur Désessard à la parole merci monsieur le président tout le monde dit il y a une situation qui est intenable et ce soir on n'est pas sûr que le vote des amendements se fasse pour y répondre et même on n'est même pas sûr que le vote des amendements résoudrait le problème mais tout le monde dit il faut faire quelque chose et je me ferai l'écho de mon collègue Raoult quand il dit on ne peut pas dire constater et comme vous l'avez dit monsieur le rapporteur rester en empathie avec les collègues et puis ne rien faire donc madame la ministre pourriez-vous mettre en place une mission spécifique à ce point qui regroupe des parlementaires des juristes et bien sûr le gouvernement pour dire dans un délai de trois mois et bien on essaie de trouver une solution qui soit un peu différente peut-être si c'est nécessaire ou qui adapte au niveau juridique pour donner une réponse positive au problème posé parce que là on dit c'est pas la solution mais qu'est-ce qui va se passer rien donc si le gouvernement ne met pas une mission en place avec des parlementaires et des juristes et bien je ne vois pas comment on va sortir de cette situation et comme cela a été dit tout le monde le sait bien que c'est une situation qui est très difficile à vivre sur place Merci mon cher collègue Madame la ministre vous avez la parole Oui le sujet est difficile et tout le monde l'a bien compris et je ne voudrais pas qu'on ait ici un débat qui consisterait à dire finalement on est là parce qu'on n'a rien fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus plus complexe cette situation il y a eu un cheminement une départementalisation mais même avant la départementalisation c'est historique c'était un archipel Mayotte avec les Comores il y avait une communauté de destin des familles qui sont identiques des cousins des cousines ce sont des gens qui vivaient tous ensemble enfin bon c'est monsieur le sénateur qui sait mieux parler de ces territoires que moi mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi derrière une histoire de ces territoires ça c'est le premier point la deuxième chose c'est qu'il y a eu un cheminement aussi un cheminement vers une départementalisation et le cheminement vers la départementalisation monsieur le sénateur le disait entraîne aussi une égalité ce pourquoi on se bat des droits nouveaux qui sont ouverts des droits à la santé des droits à l'éducation des droits à des prestations des droits à ce que nous ici nous avons droit et c'est vrai pour Mayotte c'est vrai pour beaucoup d'autres territoires d'outre-mer c'est que nous sommes une espèce de richesse territoire de richesse tout est relatif vous voyez dans un océan quelquefois de pauvreté c'est le deuxième sujet gros problème sur Mayotte il y a aussi bien sûr cette histoire dont je parlais tout à l'heure de lien avec l'écomore et avec cet état d'écomore et je crois que monsieur le sénateur a mis véritablement en lumière quelque chose d'essentiel je crois qu'il y a l'approche diplomatique qui est aussi une approche enfin qui doit être et qui qui est un axe important essentiel même dans le travail mais lorsque nous parlons de travail diplomatique vous voyez bien que nous sommes sur un temps qui n'est pas à deux mois qui n'est pas à trois mois qui est sur un temps un peu différent il y a cette approche là il y a la coopération régionale enfin locale entre les territoires c'est un vrai axe mais cet axe là ne peut marcher que s'il y a cette volonté de part et d'autre de faire des choses et surtout d'un côté voilà je voulais le dire parce que c'est pas rien et quand on parle de coopération régionale ça aussi implique l'action de territoire tel que la réunion qui est là et qui coopère avec par exemple les comores sur des projets des projets de santé donc on est tous dans un espace commun on est tous dans un destin commun océanique donc le sujet il n'est pas laissé en jachère ce gouvernement y a travaillé sur différents axes il y a encore des chantiers la situation est de plus en plus urgente parce que le territoire est de plus en plus attractif et les difficultés et les douleurs sont de plus en plus grandes donc moi je remercie messieurs les sénateurs d'abord d'avoir retiré vos amendements nous continuons je l'ai dit tout à l'heure nous avons une mission qui est une mission d'Arcos Keran qui est en cours d'élaboration justement sur ce sujet de lien avec l'écomore de coopération sur cet aspect diplomatique et je prends note monsieur le sénateur de votre proposition donc je voilà nous y réfléchirons et très certainement apporterons une réponse à cette proposition qui est une proposition très intéressante merci madame la ministre pour autant je n'avais pas entendu qu'ils étaient retirés les amendements donc je me tourne vers les auteurs pour savoir s'ils le sont ou non pour qu'il y ait retrait en fait il faudrait que les deux soient retirés ce n'est pas le cas il n'y a pas d'accord là dessus donc nous maintenons nos amendements merci mon cher collègue donc je mets au voie l'amendement un rectifié bis double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre qui est contre n'est pas adopté l'amendement 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 12 rectifié bis même vote j'imagine il n'est pas adopté non plus voilà pour les débats des sénateurs qui se poursuivent sur ce projet de loi pour l'égalité réelle en outre-mer un texte qui a pour objectif de réduire les écarts de développement entre la métropole et l'outre-mer qui est débattu en procédure accélérée qui a été adoptée très largement à l'Assemblée nationale les débats devraient donc se poursuivre jusqu'à la fin de cette semaine vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 15h pour Sénat 360 avec Delphine Girard très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada